... Nous sommes le 6 mai 2014 à Nice. Une fusillade éclate devant l'hôpital Larcher. Deux personnes à bord d'un monospace noir sont visées par des tirs à bout portant. Alors ça déjà c'est quand même pas banal, une fusillade devant un hôpital. On essaye de se renseigner, on essaye de voir avec nos différents contacts pour avoir plus d'informations sur cette fusillade. On nous parle de deux blessés graves. Bon, on pense évidemment à un règlement de compte au départ. Et puis assez vite, il y a un nom qui sort et qui fait changer complètement de dimension ce fait divers, c'est le nom d'Hélène Pastor. Hélène Pastor, 77 ans, richissime femme d'affaires monégasque. Sa fortune colossale est estimée à plusieurs milliards d'euros. Ce jour-là, elle était venue rendre visite à son fils hospitalisé avant de tomber dans ce guet-apens. Elle et son chauffeur décèderont des suites de leurs blessures quelques jours plus tard. Alors qui et pourquoi ? La police démarre son enquête avec l'identification du tueur présumé et de son complice. Ils partent de Marseille en train, on les voit sur des images de vidéosurveillance. Ils arrivent à Nice, ils prennent des taxis. Ensuite, ils vont dans une chambre d'hôtel. Manque de chance, l'un d'eux laisse des traces ADN sur un gel douche. On les voit ensuite attendre devant l'hôpital Larcher, attendre leurs victimes. Il y en a un qui a une casquette, ils sont vêtus de noir, mais enfin ils ne sont pas très discrets non plus. Et puis ensuite, pour exécuter le contrat, ils utilisent un fusil de chasse à canoncier. Ce n'est pas une arme qu'on a l'habitude d'utiliser pour les règlements de compte. Donc c'est vrai que ces différents facteurs montrent bien qu'ils ont laissé des traces derrière eux tout au long de cette journée. Après un travail d'enquête titanesque et l'analyse de plus de 3 millions d'appels téléphoniques, c'est le scénario digne d'un polar qui se dessine. Les enquêteurs remontent jusqu'au commanditaire présumé, Woslek Janowski, qui n'est autre que le gendre d'Hélène Pastor. Cet homme d'affaires, ex-consul honoraire de Pologne à Monaco, est marié à Sylvia Pastor depuis 28 ans. Il est interpellé le 23 juin 2014 lors d'un vaste coup de filet. En garde à vue, il avoue ce double assassinat avant de se rétracter. Donc ses aveux font qu'il est mis en examen comme le commanditaire de ce double assassinat. Et puis ensuite, il se rétracte, il dit qu'il y a eu un problème de traduction en garde à vue. Et depuis, il se dit innocent, il martèle son innocence. La thèse d'un contrat est pourtant accrédité par le coach sportif de Janowski, Pascal Doriac. Ce dernier reconnaît avoir servi d'intermédiaire à la demande du gendre d'Hélène Pastor pour organiser ce guet-apens en recrutant des hommes de main, alors qu'elle serait le mobile de Janowski qui nie désormais les faits. Selon M. Doriac, ce serait la cupidité. Mais il indique que Janowski avait ce projet d'assassiner Mme Hélène Pastor depuis longtemps, car il se sentait rejeté par le reste de la famille Pastor en général et par Hélène Pastor en particulier. Quatre ans après la mort de la milliardaire Hélène Pastor et de son chauffeur, le procès s'ouvrira le 17 septembre prochain devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Au total, dix personnes seront donc jugées, dont un ex-consul à Monaco, un coach sportif, mais aussi des voyous marseillais, un boxe désaccusé au casting improbable, duquel pourrait enfin jaillir la vérité sur cette affaire.